Il se définissait lui-même comme un sportif canapé, mais aujourd'hui, Philippe Croison est considéré comme un champion. Amputé des bras et des jambes après un accident, il a traversé la Manche et il s'apprête à rallier les 5 continents. A ses côtés, l'iconois Arnaud Chasserie. La tour Eiffel a beau leur faire de l'œil, Philippe Croison et Arnaud Chasserie ne sont pas venus à Paris pour visiter la capitale. Ces deux sportifs, l'un handicapé, l'autre valide, n'ont qu'un objectif en tête, rallier les 5 continents à la nage. Dans 12 jours, leur rêve deviendra réalité. On y est. Là, ça y est, c'est le départ imminent. On est vraiment prêt, notre tête est prête, notre corps est prêt. On est très relâchés et très décontractés, malgré la grande aventure qui nous attend. Très décontractés. Dernier moment de répit en famille. Pour la première fois depuis 18 mois, ces deux champions sont dispensés d'entraînement. Et pour cause. Un autre marathon les attend, médiatique celui-là. Au programme, 8 rendez-vous médias a enchaîné. 8 heures, conférence de presse. Le parcours de l'expédition est dévoilé. 4 traversées à mener en duo. En mai, Philippe et Arnaud partiront de Papouasie pour rejoindre l'Indonésie. Puis en juin, ils nageront dans la mer Rouge entre l'Egypte et la Jordanie. La troisième étape se fera en juillet dans le détroit de Gibraltar. Enfin, dernière traversée au mois d'août, au milieu du détroit de Bering. Au total, 85 kilomètres de nage. Pour ce défi, Philippe sera équipé de prothèses de jambes avec des palmes. Une performance inédite, mais pas inutile. Le message fort avec Arnaud, c'était de le faire pour handicap international. Je sais ce que c'est que de porter des prothèses. J'en porte 4 au quotidien. Donc, quand je vois un enfant qui saute encore sur une mine antipersonnelle dans le monde entier, ça me parle. 11 heures, la course au micro continue. Après LCI et M6, Radio France. Au-delà des ondes, ce projet force l'admiration et trouve un nouvel écho. On a entendu beaucoup parler de politique ces derniers moments. On parle de tout, mais sauf justement des choses qui nous concernent tous. Des valeurs d'entraide, de solidarité. Je crois que dans un contexte mondial difficile à tout point de vue, c'est vraiment important de faire passer ces messages. Dès demain, Philippe et Arnaud retournent à l'entraînement. Ultime ligne droite d'une aventure humaine hors du commun. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous à suivre le 12-13 national, puis votre flash régional juste avant 13h. Bon appétit, bel après-midi à ce soir 19h. Sous-titrage Société Radio-Canada